La matinale RCF, le grand invité. Mon vieil ami, c'est ainsi que Xi Jinping qualifie Vladimir Poutine. Le président chinois a quitté Moscou ce matin après trois jours de visite auprès de son homologue russe. Et la lune de miel russo-chinoise est au beau fixe. Elles ont même atteint à ces relations le point culminant de leur histoire pour Vladimir Poutine. Un voyage notamment porté par des intérêts stratégiques pour Xi Jinping car l'économie de l'empire du milieu vacille. La croissance est en berne, le chômage explose. Bonjour Christine O'Krent. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans la question de géopolitique et vous publiez L'Empereur et les milliardaires rouges. Comment s'y tient la Chine ? C'est paru la semaine dernière aux éditions de l'Observatoire. Un déplacement de Xi Jinping, ça n'est pas si courant. Pourquoi fait-il ce déplacement ? Quel est son intérêt ? Xi Jinping vient d'être reconduit pour la troisième fois, ce qui est tout à fait exceptionnel. Il avait fait modifier la constitution chinoise à son avantage dès 2018. Mais il faut se souvenir que lorsqu'il a été pour la première fois porté au sommet du pouvoir du Parti communiste en Chine, et donc à la tête de l'État, il y a dix ans, son premier voyage avait aussi été pour Moscou. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est de voir le renversement complet des rapports de force entre le dirigeant chinois et le russe. Parce que bien évidemment, et cette visite a été extraordinairement révélatrice en ce sens, Poutine est devenu le vassal de Xi Jinping, vassal économique, c'est-à-dire que sous la pression des sanctions occidentales, la Russie vend et veut vendre davantage encore, fût-ce à prix cassé, du gaz, du pétrole, du blé à la Chine, qui en a grand besoin. Et il était tout à fait intéressant aussi de voir que dans le communiqué final publié par les deux partis, après une visite évidemment empreinte de symbolisme et où le président russe a voulu, avec excès d'ailleurs, souligner l'étroitesse des liens entre lui et son grand ami Xi Jinping, eh bien on voit que, et c'est sûrement sous pression de la Chine, il est stipulé qu'il n'est pas question d'utiliser les armes nucléaires. Et vous vous souvenez que l'une des grandes interrogations, pour ne pas dire l'une des grandes frayeurs, à propos de cette atroce guerre en Ukraine, c'est à chaque étape, on s'est demandé si véritablement Vladimir Poutine, dans son extrémisme, irait jusqu'à utiliser l'arme nucléaire tactique. Et il y a un autre point, il semble-t-il... La Chine fait pression sur le sujet nucléaire auprès de la Russie ? En tout cas, la Chine, puissance nucléaire elle aussi, a toujours insisté sur le fait que la puissance nucléaire est une puissance de dissuasion et qu'il ne faut pas s'en servir. Et il est très intéressant de voir que, dans le communiqué final, et je l'ai sous les yeux, il y a l'affirmation qu'une guerre nucléaire ne doit jamais avoir lieu. L'autre point intéressant, s'agissant d'Ukraine, puisque, après tout, c'est l'urgence absolue, me semble-t-il, aujourd'hui, la Chine avait publié, non pas un plan de paix, mais un espèce d'état des lieux de la pensée chinoise sur la situation en Ukraine, où elle n'emploie d'ailleurs jamais le terme de guerre, elle emploie le terme de conflit. Et donc là, la Chine se réfère au principe de l'ONU. La Chine, il faut s'en souvenir, a reconnu l'indépendance de l'Ukraine dans les années 90, ce que, évidemment, Moscou n'a jamais fait. Donc là aussi, les principes de l'ONU, c'est la souveraineté et le respect des frontières. Donc vous avez là un remarquable exercice d'ambiguïté et de subtilité chinoise, au-delà, bien évidemment, des promesses d'amitié. D'amitié, mais non pas d'alliance. Et là aussi, je crois, dans la sémantique chinoise, c'est une subtilité qui... Est-ce que la Chine se mue peu à peu en nouveaux gendarmes de la planète ? J'ai en tête aussi l'accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite, un accord où la Chine était à la manœuvre. C'est étonnant, cette nouvelle diplomatie chinoise ? Ce qui n'est pas étonnant, c'est le rêve chinois que veut à tout prix incarner Xi Jinping, de la Chine grande puissance, se heurtant, remettant en cause l'ordre international tel que les États-Unis et les Occidentaux l'ont mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, la Chine se veut la grande puissance, la grande rivale d'abord des États-Unis, et il ne faut pas se tromper non plus, le vrai terrain, il y a évidemment la diplomatie avec toute sa portée symbolique, et vous avez raison de rappeler ce rapprochement célébré à Pékin entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais la vraie confrontation, elle est entre la Chine et les États-Unis, et le vrai terrain, c'est celui de la technologie, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, parce que la manière dont le pouvoir chinois, c'est-à-dire le parti communiste chinois, met la main sur les grands groupes de la technologie chinoise, tout cela est fait pour contrer davantage, et rivaliser, et si possible l'emporter, dans la course à l'intelligence artificielle, aux ordinateurs quantiques, et à tout ce qui concerne véritablement les semi-conducteurs, bien sûr. Et en créant pour cela des géants industriels, des géants technologiques, on pense à Huawei, on pense à TikTok, est-ce que la soft power chinoise, elle est surtout technologique ? Ce n'est pas seulement de la soft power, c'est aussi de la hard power, parce que toute la conception de Xi Jinping, toute la conception chinoise de la technologie, c'est la fusion avec le militaire, et c'est bien évidemment ce qui préoccupe les Occidentaux, et d'abord les États-Unis, qui depuis Trump, mais là il y a une vraie continuité avec Biden, et un vrai consensus américain entre le Parti démocrate et le Parti républicain, sur le fait que la puissance technologique chinoise, et vous mentionnez TikTok, TikTok c'est fascinant, TikTok c'est un milliard d'utilisateurs dans le monde, et bien évidemment un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis, mais aussi on voit ça maintenant à la Commission européenne à Bruxelles, se préoccupe de savoir où vont les données des utilisateurs de TikTok, sinon évidemment à Pékin, dans les coffres informatiques, si j'ose dire, du pouvoir chinois. Et c'est passionnant dans ce livre, vous racontez ces milliardaires chinois qu'on connaît mal, on connaît bien sûr Jack Ma et Alibaba, mais les autres sont totalement inconnus, vous racontez leur histoire dans ce livre, il y a quelques années vous aviez publié un livre sur les oligarques russes, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces oligarques russes, et ces milliardaires rouges ? Non, on ne peut pas, et c'est ce qui est tout à fait extraordinaire, parce que, en fait, les oligarques russes ont profité de l'écroulement de l'Union soviétique, alors que précisément en Chine, c'est l'obsession de cet écroulement-là qui habite Xi Jinping, c'est-à-dire que son cauchemar absolu, c'est la décomposition du parti communiste soviétique qui a permis à ces oligarques, disons de la première génération, avant que Poutine ne crée à son tour une deuxième et une troisième strat d'oligarques, totalement à sa dévotion, jusqu'au moment où il se jette par la fenêtre, En Chine, au contraire, le pouvoir a toujours tenu sous contrôle plus ou moins étroit ces géants de la technologie, et vous mentionnez Jack Ma, Jack Ma maintenant vit à Tokyo, il a perdu le pouvoir sur son groupe, vous avez aussi mentionné TikTok, et bien l'homme qui a maintenant 40 ans et qui a créé le groupe ByteDance, il a décidé qu'il était temps de réfléchir et qu'au fond c'était un grand timide et qu'il valait mieux se mettre à l'abri. Donc il y a entre le pouvoir de Xi Jinping et cette génération-là d'industriels de la tech, a non pas un jeu, mais une relation de plus en plus difficile, ou en tout cas de plus en plus contrôlée, et c'est tout l'enjeu, je crois, de cette course au progrès technologique que veut gagner à tout prix Xi Jinping. Xi Jinping opposé donc à ses milliardaires, et Xi Jinping aussi confronté à de violentes manifestations, ce qui est un fait très rare en Chine contre la politique zéro Covid. Est-ce que là aussi, c'est de nature à mettre à mal le pouvoir du Parti communiste chinois ? Oui, il y a eu des manifestations en décembre dernier qui ont sans doute accéléré le, si j'ose dire, le virage sur l'aile du pouvoir chinois. Il faut quand même se rendre compte que pendant trois ans, le zéro Covid voulait dire 1,4 milliard de gens complètement sous cloche avec des interdictions de voyager à l'intérieur du pays, d'aller voir leur famille, etc. Et il y a eu quelques manifestations, c'est toujours spectaculaire, évidemment, des manifestations en Chine, mais les mouvements de rébellion contre le zéro Covid qui ont le plus inquiété le pouvoir. C'est ce qui s'est passé dans les immenses usines qui fabriquent d'ailleurs les iPhones, où là, on a vu des travailleurs se rebeller contre ces gens en scaphandre blanc qui les enfermaient littéralement pendant des mois dans leurs usines sans pouvoir sortir. Et en fait, l'enjeu en décembre dernier, la volte-face, a été le ralentissement économique, plus que ces manifestations qui étaient spectaculaires, mais qui, à l'échelle de la Chine, n'étaient pas véritablement menaçantes pour le pouvoir. Christine O'Krent de la Chine, je vais repartir en France et toujours sur les manifestations, mais je ne peux m'empêcher, vous qui avez interviewé beaucoup de présidents de la République, de vous poser la question à 13h, Emmanuel Macron sera sur France 2 et TF1 au 13h. Quelle question vous aimeriez vous poser à Emmanuel Macron alors que la mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas ? Écoutez, la question la plus évidente, me semble-t-il, c'est de lui demander quand il va recevoir les représentants syndicaux. Et comme l'un des intervenants que j'écoutais sur votre antenne ce matin l'a fort bien exprimé, cette espèce de concurrence et l'impasse, en fait, entre le pouvoir politique et le pouvoir syndical ne peut plus fonctionner et surtout à un moment où la démocratie exige des circuits courts à cause des réseaux sociaux, à cause de l'accélération au fond du rythme de la vie publique et de la vie collective. Donc voilà, oui, c'est la question que j'aimerais lui poser. Vous êtes une observatrice de la vie politique française depuis de longues années. Est-ce que vous avez déjà vu de telles tensions ? On reparle parfois de la méfiation contre le CPE au début des années 2000. Est-ce que pour vous, vous y voyez là quelque chose d'exceptionnel pour la Vème République ou finalement quelque chose d'assez régulier dans nos institutions ? Écoutez, quelque chose de régulier dès qu'on parle de retraite. Il faut se souvenir aussi du siècle dernier, des années Juppé en particulier. Mais encore une fois, il y a une forme de violence sociale qui devient, je crois, plus évidente et où le rôle des réseaux sociaux est certainement manifeste. Emmanuel Macron, d'ailleurs, après cette séquence française, va repartir à l'international. Est-ce que Emmanuel Macron est toujours aussi bien persé ? On se rappelle qu'au début de son quinquennat, il était extrêmement bien vu de ses homologues. Est-ce que c'est toujours le cas ? Écoutez, c'est le président de la France qui reste détentrice d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, même si ce Conseil de sécurité bloqué par la Chine et par la Russie est devenu, hélas, impotent. Et Emmanuel Macron a, notamment en ce qui concerne l'Europe, une conviction et une énergie qui reste, je crois, tout à fait utile et appréciée sur le plan européen, sur le plan international. Là, le jeu est tellement bousculé. La confrontation est tellement évidente que ça devient plus complexe. Merci beaucoup, Christine O'Krein. Je rappelle que vous publiez L'Empereur et les milliardaires rouges. Comment Xi Jinping tire la Chine ? C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de RCF.